Radio, 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 Radio Caravane, le cirque sur les ondes. C'est le grand retour de Radio Caravane pour un nouveau tour de piste en duplex de la grainerie. Au sommaire de cette quatrième émission, le ballet très rock du Cubitus du Manchon, la marée basse de Sassé Kripa, rencontre avec la compagnie L'Aléa des Possibles, interview de Jean-Marc Aspéanaï sur l'exposition Photon en ce moment à la grainerie, retour de Solène Eclem, ancienne de Radio Caravane et animatrice de l'émission Sur le fil sur Radio Campus, interview des membres de RESF lors du loto solidaire organisé à la grainerie par l'association Culture en Mouvement. Bonjour mesdames, qui êtes-vous ? Que faites-vous et qu'est-ce que RESF ? Moi je suis Marie-Pascale, je suis partie de RESF. Le réseau éducation sans frontières existe depuis maintenant neuf ans et réuni des enseignants, des parents d'élèves, des syndicats, des associations, des organisations telles que la LDH par exemple, pour soutenir les enfants de familles scolarisées dont les familles sont sans papiers. Françoise, Pascal, si vous avez des choses à rajouter. Oui en fait, RESF est né parce que dans les écoles il y avait des enfants dont les familles n'avaient pas de papiers, on a bien vu que ça posait un problème bien évidemment à ces enfants qui vivaient dans une précarité, une angoisse absolument insupportable, ce qui entre autres les empêchait d'apprendre correctement, donc le point de vue enseignant, voilà, il se glisse là. Et donc on a mis en place ce réseau, il y a eu des membres fondateurs comme l'a dit Marie-Pascale, des syndicats enseignants, la FCPE aussi et d'autres associations qui s'occupent des droits de l'homme ou autres. Et on essaye de mettre en place des actions militantes pour soutenir ces familles de façon à ce qu'elles soient régularisées et pas expulsées, de façon à ce que les enfants puissent avoir des conditions un peu plus confortables et plus dignes pour vivre en France. On soutient aussi les jeunes majeurs, les lycéens qui deviennent majeurs, qui sont parfois isolés et qui le jour d'heure des 8 ans, paf, basculent dans l'illégalité puisque tant qu'on est mineur, il n'y a pas de problème de papiers, ce sont les majeurs qui ont des problèmes de papiers. Donc dans les cas qu'on soutient, il y a aussi des jeunes majeurs. Pour préciser, le réseau éducation sans frontières existe sur toute la France, donc il y a un réseau dans les grandes villes en général, donc il y a beaucoup d'antennes on peut dire. On n'est pas tout à fait organisé en association, c'est un réseau, c'est-à-dire qu'il y a des organisations, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de parents d'élèves qui ne sont pas forcément syndiqués, pas forcément militants politiques, ou des citoyens lambda qui s'engagent dans la lutte pour les sans-papiers. Et ces gens se rencontrent, réunissent leurs efforts dans la lutte que l'on soutient. Oui, le réseau éducation sans frontières est constitué de gens un peu permanents, entre guillemets, je veux dire, qui sont là régulièrement, mais aussi des collectifs d'écoles, c'est-à-dire dans les écoles où il y a des cas, les enseignants, les parents d'élèves se mobilisent brusquement parce qu'un cas tout d'un coup apparaît, enfin, ou se révèle dans une école. Et c'est l'ensemble de ces collectifs aussi qui fait vivre le réseau, c'est-à-dire que dans ces moments-là, ces collectifs d'écoles sont présents, proposent des rassemblements ou des choses comme ça devant leurs écoles, des pétitions et toutes ces choses-là. Et le réseau éducation sans frontières, il est vivant de ça, de ces diverses écoles où tout d'un coup des cas émergent, se font jour et donc poussent les gens à s'engager par rapport à ça. Alors, Radio Caravane vous a interviewé l'an passé. Entre-temps, le gouvernement s'est mis en place. Y a-t-il eu des répercussions dans vos actions ? Dans nos actions, la répercussion, c'est qu'on est toujours là. Parce que globalement, on peut dire que les choses n'ont pas beaucoup changé. Bon, il y a eu quelques avancées. L'abandon notamment du délit de solidarité, c'est-à-dire qu'auparavant, sous le gouvernement précédent, l'aide aux sans-papiers de militants, de personnes auprès de sans-papiers pouvait être punie de 300 000 euros d'abande et de 5 ans d'emprisonnement. Ça, ça a été abandonné. L'aide médicale État, cette aide médicale à laquelle on droit les personnes qui n'ont pas accès à la CMU, était payante sous le gouvernement précédent. Et ceci a été abandonné. Ça, c'est quelques avancées. Après, c'est quand même des avancées qu'on peut signaler, qui sont quand même importantes. Après, moi, je peux apporter le témoignage suivant. Hier, j'étais à la projection du film, du documentaire de Neuziala, contre les murs, qui est projeté à l'ABC, que je recommande d'aller voir, qui est très intéressant, sur la campagne que Migre Europe, qui est une association, elle, européenne, a menée contre les centres de rétention. Et donc, à cette projection, une LUPS assistait. Et bon, donc, elle a été effectivement interrogée, interpellée un petit peu sur ce qui avait changé. Donc, elle a mis en avant le fait que, notamment, cette aide médicale État n'était plus payante et que c'était à l'issue d'une grosse lutte au sein de l'hémicycle, des heures de discussion contre la droite, etc. Et tout de suite après, elle a dit, mais de toute façon, il ne faut pas être dans la béatitude béate. Les centres de rétention ont leur utilité. Donc, je pense bien que ça résume bien la position du gouvernement actuel. On va aménager les choses. Ils vont faire des mesures qui vont un petit peu faciliter certaines choses. Mais sur le fond, ce n'est pas la politique de changement radical concernant la politique d'immigration que nous préférerions appeler peut-être pour la politique d'hospitalité. Mais, justement, c'est un autre débat. Nous sommes à jeun de ce changement radical que nous attendons et que nous appelons de nos voeux et que d'autres organisations, côté de RESF, appellent de leurs voeux. Oui, en fait, dans le changement qui était prévu, annoncé, il y a eu une circulaire. VAL, ça fait une circulaire au mois de novembre, je crois. Alors, le problème de cette circulaire, c'est que, d'une part, une circulaire n'a pas force de loi. Autrement dit, on est toujours sur le régime de la loi Besson, qu'on avait appelée la loi de la honte en son temps, qui durcissait énormément les conditions de rétention, d'arrêtation, d'expulsion, etc. Donc, en fait, cette loi n'est pas abrogée du tout, ce qui aurait été un beau geste. Donc, VAL, ça fait une circulaire pour, entre autres, régulariser certains sans-papiers, avec certains critères. Ça rappelle la circulaire Sarkozy, d'ailleurs, que Sarkozy avait fait en 2006. Donc, là, il n'y a pas de quota, apparemment, d'expulsion en ce moment. Mais, de fait, il y a toujours autant d'expulsions dans l'année. Sarkozy annonçait 29 000, 30 000 chaque année. Là, ils n'annoncent pas ça, mais ils continuent à le faire. Donc, cette loi Besson est toujours là, toujours présente. Et la circulaire VALS, elle permet peut-être à des gens d'être régularisés, mais il y en a plein d'autres qui ne le sont pas, de toute façon. Elle est très restrictive. Donc, ce n'est pas du tout ce que nous souhaitions pour les sans-papiers. On considère que le regard sur l'étranger n'a pas changé. L'étranger est toujours quelqu'un qui vient nous envahir, qui est dangereux, qui nous menace, qui va nous prendre je ne sais pas quoi. Et ça, le gouvernement actuel n'a pas changé cette vision-là de l'étranger. Et ce n'est pas possible. Pour prendre un exemple par rapport à ce que vient de dire Françoise, dans les préfectures où on aurait pu imaginer que les fonctionnaires aient entendu au moins en interne un nouveau discours, les sans-papiers sont toujours reçus de façon absolument abominable. Donc, ça, ce n'est pas tout à fait normal. Et c'est vrai que certains élus ou certains candidats socialistes s'étaient engagés pour les sans-papiers avant les élections. Et c'est vrai que depuis les élections, soit ils sont minorités, soit on les entend moins. Mais c'est vrai que le gouvernement n'a pas changé la politique qui se pratiquait sous Sarkozy. Pour donner un dernier exemple en date, ça s'est passé à Nîmes il y a quelques jours, quelques semaines de ça, la police est encore allée chercher des enfants dans une école. La mère avait été arrêtée et mise en centre de rétention. Et la police est venue chercher les enfants dans l'école. Ils ne les ont pas trouvés puisque le directeur a fait partir les enfants. Mais on assiste encore à des choses de ce genre sous le gouvernement actuel, qui était peut-être plus fréquente sous le gouvernement précédent. Mais l'avenir nous dira si c'est un cas isolé ou ça va être un menace. Attention, attention, vous voulez le savoir, mais vous voulez y aller, soyons fous, comment ? En quoi consistentent vos actions et comment venez-vous en aide aux personnes que vous accompagnez ? Alors, nous soutenons la création de comités locaux dans les écoles, puisque RSF, à l'origine, a été monté par des enseignants et des parents d'élèves. Donc on soutient la formation de comités locaux qui interviennent directement auprès des familles qui sont sans papier, privées de papier. Ces comités locaux montent des pétitions, organisent des rassemblements devant les écoles, des petits-déjeuners par exemple, pour sensibiliser le maximum de personnes au cas de familles d'enfants sans papier. Le rôle du réseau Éducation sans frontières est de collectiviser toutes ces initiatives. On ne nous soutient pas un comité de soutien en particulier, ni une famille en particulier. Notre rôle est de collectiviser toutes ces actions et d'organiser des rassemblements ou de soutien à tous les cas qui sont portés à notre connaissance. De rencontrer la préfecture, de faire pression sur la préfecture pour tous les cas que nous avons recensés. Et de placer avant tout, à la fois sur le côté humanitaire, humain, mais aussi l'aspect politique qui est primordial pour nous. On ne régularise pas au coup par coup telle personne, telle personne ou telle personne. On se bat pour une politique de régularisation de ces personnes et de ces familles. Nous organisons aussi des parrainages, soit avec des élus, soit avec des militants. Ce sont des parrainages républicains qui ont surtout une valeur symbolique mais qui ont aussi pour effet de soutenir les familles au plus près, qu'elles se sentent entourées, qu'elles se sentent soutenues car elles ont besoin d'être accompagnées dans leur démarche. Elles ont besoin qu'on les accompagne pour aller à la préfecture. C'est très difficile d'aller seule à la préfecture et dangereux d'aller seule à la préfecture. Voilà, nous organisons des événements comme le loto d'aujourd'hui avec le soutien de la grainerie. Le soutien de la grainerie et de culture en mouvement, je précise. Merci. Nous organisons également au mois de décembre un goûter de Noël avec le soutien du bikini. D'accord, alors on reviendra sur ces actions et notamment l'action du loto d'aujourd'hui dans les questions suivantes. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans ces actions et les victoires que vous avez rencontrées ? Les victoires qu'on rencontre, c'est chaque fois qu'il y a des gens régularisés. Pour nous, c'est extrêmement réjouissant, réconfortant. Il faut préciser quand même qu'une régularisation, ça ne veut pas du tout dire « ça y est, monsieur, madame, vous êtes en France, vous y restez, vous avez les papiers pour toujours, vous restez avec nous ». Ça veut dire qu'ils ont une carte de séjour de trois mois, de un an, et que trois mois après, ils recommencent les démarches pour avoir la carte de séjour suivante, etc. Voilà, donc ça, ce sont des petites victoires qui nous font beaucoup de bien. En même temps, les difficultés, c'est que ça arrive très rarement, qu'on se heurte vraiment à une administration vachement difficile à toucher, à convaincre, donc politiquement, vu le fait que la loi Besson n'a pas été abrogée, etc. C'est vraiment une grande difficulté. Ça veut dire que les gens du PS, pour ne pas les nommer, qui étaient à nos côtés dans la mandature présidentielle précédente, maintenant, ils sont vachement plus discrets pour nous soutenir. Donc ça, c'est une difficulté. Après, c'est une usure au quotidien, c'est-à-dire que les gens qui, dans leurs écoles, ont des familles en difficulté, des gens... Ça m'est arrivé dans mon école récemment, une famille, une femme seule, avec deux enfants, pas de logement, pas d'argent, pas de travail. Ces gars, ils ne mangent pas à leur faim, quoi. C'est épouvantable, cette femme qui n'a rien à leur donner à manger et tout. Bon, ça, humainement, c'est extrêmement difficile, quoi. Donc c'est très important de le voir, comme disait Marie-Pascale, sous l'angle du politique, et de dire qu'on se bat pour un changement de loi. Et non pas pour que Mme Machin soit régularisée, et M. Truc aussi. Il faut vraiment avoir un regard global et combatif. Sinon, c'est très, très dur humainement, quoi. Les petites victoires aussi, c'est quand des gens ne sont pas expulsés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore de papier, même provisoire. Mais au moins, le fait qu'il y ait une masse autour de citoyens et de militants politiques avec des médiatisations font qu'ils ne sont pas expulsés, ils ne sont pas arrêtés. Donc c'est déjà une petite victoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester en France dans des conditions un peu moins pires. Une autre action que nous menons, c'est d'assister aux audiences au tribunal, notamment au tribunal administratif, où nous appelons les militants, les personnes en soutien, à venir, à être présents dans la salle d'audience. Parce que ce n'est pas rien de dire que la justice s'exerce sous le regard des citoyens. Ce n'est pas rien non plus pour la personne qui passe en audience de voir qu'elle est soutenue et accompagnée. Je vais apporter un petit témoignage personnel. Je me souviens d'une audience où j'étais allée, où nous étions venus pour soutenir une famille. Parce qu'il faut savoir que dans une audience, il y a plusieurs cas qui passent comme ça rapidement. C'est un petit peu l'abattage. 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 Donc le cas de la famille avait été passé. Et avec les autres militants, nous sommes restés. Il y avait un monsieur tout seul, qui n'était pas une famille, c'était un monsieur sans pâtier, qui passait ensuite et nous sommes restés. Et je me souviens qu'il s'est retourné, qu'il nous a regardés, qu'il avait l'air vraiment soulagé de voir que des gens étaient là. Il nous adressait un remerciement avec le regard. C'est important de montrer qu'on est là, que ça ne se fait pas dans l'ombre, qu'on est là et qu'on voit, et qu'on témoigne de ce qu'on voit et de ce qui se passe. Tout à l'heure, vous nous parliez de culture en mouvement et de la grainerie. Comment les avez-vous rencontrés ? Comment vous êtes venus à travailler avec eux ? En fait, c'est la grainerie qui est venue vers nous, en proposant de faire ce loto de soutien. Il y avait déjà, comme l'a dit Marie-Pascal, le goûter du bikini qui était en cours depuis plusieurs années. On fait ce goûter au bikini. Et donc là, dans le même esprit, les gens de la grainerie et culture en mouvement ont proposé de faire ça en soutien. Nous, on s'est engouffrés là-dedans, parce que d'abord, on passe un moment très drôle et sympathique. Vous le verrez tout à l'heure, si vous ne l'avez pas déjà vu l'année dernière. Et puis, ça met en lumière notre lutte. Ça nous ramène un peu d'argent aussi pour pouvoir militer. Il y a des choses qui coûtent de l'argent aussi. Voilà, donc nous, on trouve que... Voilà, c'est l'initiative de la grainerie et de culture en mouvement au départ. 52 ! 52, 52, qu'est-ce que ça pourrait être 52 ? Je ne sais pas, c'est un... C'est un loto ? C'est un loto particulier, c'est un loto dans l'esprit artistique, c'est-à-dire qu'il y a tout un entourage. Bon, évidemment, on connaît tous les lotos très, très... Enfin, que moi, personnellement, je n'aime pas. Là, on écoute bien tous les numéros, on pose le grain de riz et tout ça. Il faut se taire, sinon on rate un numéro. Bon, c'est pas tout ça ici l'esprit, quoi. Ici, l'esprit, c'est qu'on rigole, les lots, c'est des lots vivants. Donc, même quand c'est des lots pas vivants, si c'est des livres ou des CD ou autres, c'est transporté par des gens qui font les artistes, qui amènent ça à l'heureux gagnants, avec des tas de pirouettes et de mimiques, etc. Et ça, ça rend ça très, très drôle et très amusant. C'est finalement le moment qu'on vit qui est bien plus important que le fait de gagner une place de spectacle ou je ne sais quoi. Voilà, donc c'est orienté vers le culturel. C'est des livres, des CD, des places de spectacle, des choses comme ça. Donc, on est soutenu par plein, plein de commerçants, d'associations, etc., qui nous donnent des lots. Et c'est vraiment un moment qui est en même temps très artistique, quoi. Et c'est vrai que dans le monde du cirque, puisqu'à la grainerie, il y a plein de gens qui font du cirque, les artistes aussi sont très embêtés par rapport au papier. C'est-à-dire qu'ils veulent circuler, aller jouer dans divers pays. Et c'est compliqué pour eux aussi de pouvoir séjourner là où ils veulent travailler. Donc, il y a cette solidarité-là, quoi, qui se met, voilà, qu'on met en évidence à travers ce loto. Comment on peut vous soutenir pour vos actions ? Même, je veux dire, rejoindre votre association, mais comment peut-on participer à ça ? Alors, il y a plein de façons. Donc, il y a, bon, d'une part, vous pouvez vous inscrire sur une liste de diffusion qu'on a, sur laquelle on fait passer les comptes rendus de réunion, les rendez-vous, les mobilisations, les manifestations, bon, des choses comme ça. Donc, pour s'inscrire sur cette liste de diffusion, il suffit d'envoyer un mail en demandant à être inscrit sur la grande liste. Et le mail, il faut l'envoyer à resf31, arrobase, abri31.org. Ça, c'est une première chose. Après, vous pouvez venir aux réunions, bien évidemment. Vous recevez les comptes rendus de réunion avec les dates des prochaines réunions, logiquement, en étant inscrit comme ça sur la grande liste. Après, c'est le soutien au cas par cas dans les écoles, éventuellement, dans votre proximité, autour de vous. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas de papier. Si vous avez des enfants dans votre école, il est très possible qu'il y en ait. Donc, voilà, en s'intéressant à ça, en soutenant le côté immédiat et concret dans l'école, et puis plus globalement dans les mobilisations, dans les manifestations, dans les rassemblements, les choses comme ça, voilà. Et puis, en en parlant autour de vous, quoi. Moi, je pense qu'il faut absolument avoir un discours de générosité, d'ouverture, d'hospitalité. Et ça, je pense que tout le monde peut l'avoir. Et ça ne concerne d'ailleurs pas que les familles d'enfants sans papiers. Familles sans papiers, d'enfants, voilà. Ça concerne aussi tous les sans papiers, célibataires, travailleurs. Et retraité éventuellement, puisqu'il y a aussi ce problème-là. Enfin, voilà, donc, je pense qu'il y a aussi le discours qu'on peut porter, nous, dans notre entourage, quoi. Et 89 ! Et pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un 89, c'est un 8 avec un 9 ? Il faut préciser qu'on n'en a pas parlé, mais on travaille beaucoup en partenariat avec la CIMAD, qui est une association qui intervient auprès des personnes en demande de papiers, puis qui fait un accompagnement juridique auprès de ces personnes, de conseils, qui les aident à constituer leur dossier, qui les aident à trouver un avocat. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec eux. Et il me semble aussi que la CIMAD, ils ont un rôle de regard dans les centres fermés. Dans le Sud-Ouest, oui, la CIMAD, il y a dans tous les centres de rétention, il y a une association qui est censée, qui doit, qui peut aider, soutenir et préparer la défense de tous les gens retenus. Et il se trouve que dans le Sud-Ouest, c'est la CIMAD qui a eu ce marché, puisque malheureusement, c'est passé avec des appels d'offres, etc. Pour Toulouse et sa région, c'est la CIMAD qui l'est. Donc, ça veut dire qu'il y a une antenne de la CIMAD au centre de rétention, ce qui est effectivement précieux, parce que la CIMAD, il ne faut pas que dire leurs droits aux étrangers, ils les soutiennent, ils sont combattifs, ils sont en lien avec nous. Donc, c'est extrêmement précieux pour tous les retenus d'avoir des gens comme ça qui vraiment les soutiennent d'une façon dynamique, on va dire. 59, 59 ! Ça y est, cette CIMAD ? Pour avoir des infos, vous pouvez aussi aller sur le site internet ROSF31. Nous vous remercions et très bon loto. Avec plaisir. Merci de nous avoir reçus. Alors, qu'est-ce que tu as gagné ? On va prendre ce sac, c'est merveilleux. Et nous invitons les auditeurs à nous rejoindre pour la soirée repas autour d'Amnesty International, le mardi 4 juin à la Grainerie, à partir de 19h, une soirée autour d'un repas convivial avec des vidéos, des performances artistiques, des discussions, de la musique, etc. N'oubliez pas de réserver en appelant à la Grainerie, tarif 10 euros, repas compris. Et tous les bénéfices iront à Amnesty International. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Johan, je fais partie du Cubitus du Manchot et je suis le monsieur loyal dans le spectacle. Je m'appelle Pierre-Jean Bréau, et je fais partie donc du Cubitus du Manchot, mon fondateur du trio de départ. Et voilà, je fais de l'acrobatie, entre autres. Comment décriviez-vous votre style de spectacle ? Notre style de spectacle, c'est un spectacle de cirque, avant tout. Voilà, c'est un collectif, on a rassemblé un peu les gens avec qui on avait envie de travailler. C'est un peu un rêve, un peu fou, un rêve de cirque, de circassien. C'est parti d'une carte blanche. Donc au départ, ça s'appelait carte blanche même. Il y a eu toute une année où ça s'appelait carte blanche. Voilà, on a eu la chance d'avoir un peu des propositions où on nous a donné des cartes blanches. Donc on a rassemblé des gens avec qui on avait envie de travailler, qu'on avait croisés ici ou là. Et du coup, on a monté un cirque. Voilà, joli vaillement de Charlie derrière. Et voilà, du coup, d'où le chapiteau, d'où l'orchestre aussi, un monsieur loyal. Et voilà, c'est notre cirque à nous, à notre sauce. Je ne sais pas quel style de cirque c'est. C'est un spectacle, quoi. Après, un cirque nouveau ou pas, moi, je n'ai jamais trop... C'était dans Les Enfants du Paradis. Il y a une phrase qui est très bien, c'est la nouveauté. Vous m'emmerdez avec ça, c'est vieux comme le monde. Et ça me va très bien. On fait du spectacle, quoi. On n'essaye pas de se monter comme une récréation. On a tous amené de trucs à nous pour se faire plaisir. Et voilà, on l'a monté nous-mêmes. Je ne sais pas, pas dans un style. On ne s'occupe pas de ça. En tout cas, on fait du spectacle. Pouvez-vous nous présenter les autres artistes et techniciens présents sur le spectacle ? Oui, ça va être fastidieux, ils sont trop nombreux. On est 22, on est une équipe de 22. Du coup, il y a neuf acrobates, plus moi, et cinq musiciens. Et après, il y a trois techniciens, quatre, une chargée de diff. Enfin, il y a une équipe autour de nous. D'où sont originaires les artistes ? École de cirque, autodidacte, école amateur ? D'un peu partout, il y en a pas mal de... Je crois qu'il y en a trois de Montréal. Il y en a qui étaient à Circul, à Genève. On s'est tous quasiment rencontrés aussi à Turbul, qui était plus un lieu où on habitait, à Nîmes. Et puis d'autres, comme moi, où on sort de... Pas d'école, on n'a pas fait d'école. Moi, j'ai commencé à 24 ans le spectacle. Du coup, il y en a, c'est pareil, ça dépend. Depuis combien de temps votre troupe est-elle ensemble ? Ça fait trois ans. Trois ans, on a monté la première réunion. C'était il y a trois ans, trois ans et demi. Et les premières, c'était il y a deux ans. On a eu un an de création. Vous faites du spectacle sous chapiteau. Qu'est-ce qui vous attire, de préférence, dans le chapiteau ? De préférence, le montage, les ampoules, la pluie, le froid, tout ça. Non, sinon, au moins une fois, tourner en chapiteau. C'était avec ce projet-là, on avait envie de faire ça. On sait qu'une fois que l'aventure sera terminée, je pense qu'il n'y en a aucun de nous qui refera un spectacle en gros collectif. Parce que c'est bien éprouvant pour tout le monde. Et c'est aussi en même temps les montagnes russes. Du coup, plus ça va bas, plus ça va haut après. Mais parce que c'est bon. Enfin, le chapiteau, c'est bon. Que pensez-vous de votre première en entrée du Festival Caravane de Cirque ? On est bien soulagé. Parce que ce n'était pas évident. Là, ce soir, on a fait une reprise avec deux remplaçants. Ce n'est pas une mince affaire. Il y avait du coup, Bravo Jordi, super première pour lui. C'était la première qu'il faisait avec nous. Et c'est quand même le porteur de tout le spectacle. Du coup, il y avait un bon stress. Et hier, à la Générale, il y a Fitou, Courage Fitou, qui s'est fait une grosse entorse à la cheville. Et du coup, qui ne pouvait pas sauter à la bascule ce soir. Du coup, on a bossé toute la journée pour pouvoir faire comme si de rien n'était. et je crois qu'on a réussi. On a bien enlevé le défi. L'équipe a été bien soudée. Je crois qu'on a fait un beau spectacle. Il y avait un super public aussi, il faut dire. C'était plein. Et ça, ça fait plaisir aussi. Et puis, voilà. On est contents. On est contents. Bonjour, excusez-moi, je peux vous demander ce que vous avez pensé du spectacle en sortant ? C'est super. Ah, ouais. Excellent, péchu, poétique, de tout, quoi. Ah, carrément, ouais. Moi, vraiment, j'ai été hyper enthousiasmé. Et tous les gens autour, ils étaient à fond. Bon, alors, fais-nous rêver un petit peu. Qu'est-ce qu'un numéro comme ça qui t'a vraiment impressionné ? Tout, franchement. Ah ouais, non, je les ai trouvés impressionnants sur le plan du jeu d'acteur, sur les performances, parce que franchement, enfin, ils ont vraiment osé des trucs, béton. Et la musique, et la musique excellente. Enfin, tout le monde est fort, quoi. Alors, on sort du spectacle Cubitus du Manchot, tu en as pensé quoi ? Eh bien, actif, vivant et chouette. Bon, ça t'a fait rire ? Pleurer ? Ah, si, si. Rire. Rire et vraiment beau, quoi. Des beaux mouvements, des chouettes choses, ouais, vraiment beau. Tu conseilles, du coup, tu vas le conseiller à tes amis pour qu'ils viennent ? Je crois qu'ils jouent toute la semaine, donc ça sera l'occasion. Ok, venez, les gens, venez. Bonjour, je peux vous demander ce que vous en avez pensé ? Oui, tout à fait, c'était une grosse tuerie, c'était absolument génial, il faut absolument venir, parce que vraiment, vraiment, c'est rare qu'on voit des spectacles de cirque comme ça, c'était génial. Ah ouais ? Carrément, un spectacle frais, qui décoiffe, plein d'énergie, ça bouscule, c'est... En vrai, c'est pas pour être démago, mais c'est vraiment, vraiment super bien, quoi. Et je fais du cirque, alors, je sais de quoi je parle, et c'est vraiment bien. Tu vas le trop bien. Spectaculaire, ils sont tout bonnement spectaculaires. On reviendrait ? Oh oui. On recommanderaient ? Oh, largement. Une minute à l'autre. Si c'est possible. Et nous vous rappelons que le cubitus du manchot, qui a posé son chapiteau à la grainerie, jouera encore tous les soirs, jusqu'au dimanche 2 juin. Plus de renseignements sur le site la-grainerie.net. Radio. 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 Radio caravane. Le cirque sur les ondes. Marée basse, c'est un duo. C'est deux acrobates de la compagnie qui font un duo sous un petit chapiteau qui est implanté juste là, à la grainerie. Moi, je suis Benjamin de la compagnie « Ça s'écrit pas ». Je suis acrobate, comédien. Et voilà, ça fait un peu plus de dix ans que je fais ce métier-là. C'est un spectacle, c'est un duo. Ça part d'une envie de jeu, de clown, de proximité, de prise de risque. Et on emmène les gens sous notre chapiteau, voir ces deux... L'histoire, c'est un peu deux anciens circassiens qui auraient eu du talent, mais qui sont tombés dans l'alcool et qui mettent leur vie en danger. Voilà. Alors, le chapiteau, on l'a vu, il est assez petit. Il a quelle capacité ? Et puis, pourquoi avoir choisi une petite jauge pour faire votre spectacle ? Alors, l'envie de la petite jauge, c'était vraiment d'avoir une proximité. Les gens sont très, très proches de nous. Et tout est important. Tout, le moindre petit doigt qui bouge, battement de cils, tout est vu et tout est mis en valeur. Du coup, il y a vraiment... Les gens sont vraiment avec nous dans les sons, les odeurs, tout ce qui émane de la scène est pris 100% par le public. Et ça, on voulait ça. Du coup, c'est une grosse exigence en mise en scène et en focus. Mais c'est très, très intéressant de travailler comme ça. Le public est vraiment plongé dans le spectacle. On vit au milieu des gens. Il y a une table de chaises et tout leur mobilier d'intérieur. Et voilà, c'est deux êtres un peu perdus. On ne sait pas s'ils sont perdus dans le Grand Nord ou s'ils sont ermites ou s'ils sont encore civilisés. En tout cas, ils sont là et on les voit vivre et on s'impose au public. Vraiment, on s'impose et voilà. Il faut nous laisser la place. Et pourtant, c'est 70 très serrés. C'est assez intéressant comme travail. Y a-t-il des improvisations dans votre spectacle ? Oui, après, nous, on travaille comme ça. Il y a une base d'écrite avec des enchaînements techniques. Et après, c'est un travail de clown. Donc, c'est un travail de personnage sur l'humeur, l'improvisation. À 70, sous ce petit chapiteau, il se passe toujours quelque chose, un bruit. Il n'y a pas de parole. C'est un spectacle sans parole. Pourquoi vous avez choisi de faire un spectacle sans parole ? Ce n'est pas un choix. À un moment, ça s'impose dans une création. C'est le quatrième spectacle de la compagnie. Il y en a deux avec des paroles et puis celui-là sans parole. Vous parlez de mise en danger des personnages. Alors, ça s'exprime comment ? Peut-être pas pour tout nous dire, mais quelques petites choses comme ça. En gros, mise en danger, c'est l'histoire de leur vie. Ils se mettent en danger l'un par rapport à l'autre. Ils ont une attirance, ils ont besoin de l'autre. Mais ils n'hésitent pas à y planter un couteau dans le dos. C'est une mise en danger de leur vie tout le temps. Le spectacle Marée Basse de la compagnie Sassécripa jouera à la grènerie tous les jours jusqu'au dimanche 2 juin. Sous-titrage ST' 501 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 Rencontre avec les membres de la compagnie L'Aléa des Possibles qui nous viennent de Madagascar. Ils joueront au Festival d'en haut le samedi 1er juin à 13h30 à Jolimont et à Toulouse donc, et le dimanche 2 juin à partir de 17h à Mondronville. Et c'est gratuit. Bonjour tout le monde, moi c'est Judith Olivia, je suis une danseuse contemporaine en fait. et j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler avec le cirque, ça fait une année déjà. Moi c'est Ismaël, ça fait 5 ans maintenant ou 6 à peu près que je suis dans l'école et avant je suis aussi un danseur contemporain et dans la rue un peu d'hipop. Et c'est à partir de, pendant ces 6 ans que j'ai vraiment nagé dans le cirque, je commence à vraiment travailler là-dessus. Je suis un peu des fois jongleur, mais équilibriste. Mais on est polyvalent, voilà. Bonjour, je m'appelle Tine. J'ai déjà bossé avec du cirque dans 5-6 ans, mais avant je fais une danse traditionnelle malcasse. Puis je jouais quelques musiques traditionnelles malcasses. Moi c'est Mayek, dans 3 ans, dans l'entrée de l'école du cirque. C'est la spécialité, l'acrobatie, l'étude, c'est ce que maintenant, il y a rien aussi et dans ce contemporain un peu. Moi c'est Marco Lynch, moi je fais du hip-hop. Moi j'ai fait une rencontre avec Virginie, celle qui a fondé l'école, l'école du cirque, dans la rue, pendant l'entraînement dans la rue. Puis en arrivant dans l'école du cirque, j'ai rencontré Ismaël, Tine et Mayer, qui m'ont montré les bases des accros et comment se placer quand on porte quelqu'un. Et puis après, j'ai rencontré Judith, qui voltige avec moi, puis je la porte plutôt. On mixe alors là-dedans, le hip-hop, la danse contemporaine, le cirque. Moi c'est Virginie, je suis arrivée à Madagascar il y a 8 ans et j'ai créé la première école de cirque. Et donc je suis dans l'aventure avec eux depuis ce temps-là. Une école de cirque a été montée à Antananarive, dans un quartier populaire. Et c'était les élèves, maintenant c'est aussi les formateurs et les artistes. Est-ce que vous pouvez nous présenter le spectacle ? Déjà le titre « Afaka », c'est un jeu de mots. Entre « Afaka » déjà, c'est en malgache, c'est être libre. Mais le jeu de mots se situe entre « Afaka » qui « Af » veut dire différence. Et « K », hésitation, différence et hésitation. Mais le sens, ça donne liberté. C'est un jeu de mots entre tout ça. Donc Virginie, vous avez créé l'école Chapitométis, c'est ça ? C'est l'école de cirque. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette école ? Comment ça se passe dans les quartiers ? Quelles sont vos actions ? Oui, je peux en parler. Mais aussi, en fait, il y a 8 ans, comme je disais tout à l'heure, je suis arrivée à Madagascar. Et puis, avec mes aériens, puisque à la base, je suis acrobate aérienne. Et puis, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des artistes traditionnels, des hip-hoppers et des danseurs contemporains. Et du coup, on a commencé les échanges. Et puis, j'ai aussi une demande pour travailler avec les enfants déscolarisés, les enfants des rues. Et à partir de là, en fait, je me suis dit qu'il va falloir former des gens pour pouvoir transmettre cet art. Et on a, avec tous les jeunes artistes que je rencontrais qui ne venaient pas du cirque, qu'on a transmis nos compétences. Et puis, on a aussi, eux, ont appris à transmettre, en fait, leur discipline. C'est une école qui a à la fois un programme pour les enfants en situation de rupture sociale. Donc, on les réinsère par les activités artistiques. Il y a aussi, maintenant, depuis l'année dernière, une vraie formation professionnalisante aux arts du cirque. C'est-à-dire que les anciens, en fait, sont formés avec des rencontres, des personnes qui venaient là. On s'est formés un petit peu sur le tas, en autodidacte. Et puis, voilà, maintenant, il y a une formation professionnalisante aux arts du cirque qui a à la fois un volet formation pédagogique et formation artistique. Et après, les jeunes peuvent faire leur choix. L'un de vous peut nous dire combien il y a de personnes dans l'école ? À peu près 12. Dans ces 12, il y a des artistes, il y a l'administration, les institutrices et les chargées sociales. Et après, en termes des enfants, à peu près il y a trentaines ou quarantaines, max. Et après, les femmes de ménage, il y a deux. Et aussi, en même temps, cuisinières. Qui est formateur parmi vous ? Moi, Tine. Il y a Maïer aussi. Mais dans l'école aussi, on a ce milieu social. Mais en dehors aussi, on a l'école de l'extérieur. Il y a les écoles françaises, il y a les activités ailleurs. En fait, on forme des jeunes de l'école française qui ont fait des activités à cirque ailleurs. Pourquoi est-ce que vous pensez que le cirque, ça apporte un plus ? Justement, peut-être pour ces enfants qui sont déscolarisés. Moi, personnellement, ça m'a permis d'avoir une nouvelle dimension. Le contemporain, c'est plus du corps, l'expression. Mais quand j'ai été gouverneur, le cirque, c'est plus technique. Et les techniques, chez nous, ça en manque. Et aussi, c'est une autre éducation qui est vraiment efficace, indispensable. Et ça permet aussi d'avoir une belle originalité sur ta création. Et aussi d'aller plus haut dans les inventions et tout. La création, la personnalité, voilà. Grâce au cirque, on va retravailler de nouveaux repères. Il y a un cadre, en fait, qu'on donne grâce à l'école. Et le cirque, en fait, permet de travailler sur des valeurs qui n'ont pas forcément dans la rue. Et on a vu, nous, en tout cas, depuis qu'on les a, qu'il y a beaucoup plus d'assurance, qu'ils ont l'impression que la rue n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que, voilà, on peut en sortir. Le fait de jouer sur la scène, il y a quelque chose qui... Il y a des étoiles. Là, je viens de recevoir un message, d'ailleurs, qui me disait que vos enfants sont très pros. Ils ont fait un spectacle là-bas. Donc, il y a une émergence de leur personnalité et de leur présence et de leur implication dans la vie pour devenir acteur de leur vie qui se met vraiment en place grâce à ça. Et on le voit au tout début, en fait, ils ne tenaient pas assis sur une chaise. Et aujourd'hui, moi, je les trouve trop sages. Donc, je ne sais pas si le cirque, c'est vraiment bien pour les enfants. Est-ce qu'il y a des échanges qui sont entre l'école de Tanana Rivo et ici, ou alors avec d'autres pays ? Comment les enfants qui sont à l'école là-bas, est-ce qu'ils ont une opportunité de sortir et de faire des spectacles ? Là où on en est aujourd'hui, ce ne sont que les adultes qui ont pu sortir du territoire. Mais on travaille beaucoup à ça. Et c'est plus des gens de l'extérieur qui se sont aussi déplacés. Donc, ils ont eu accès à d'autres professeurs que des professeurs malgaches. Mais on est bien dans cet objectif-là de pouvoir faire en sorte que les enfants, notamment sur des festivals enfants du monde, là où je suis en contact, on espère bien pouvoir les faire sortir. Déjà sur Tanana et sur d'autres que l'école, ils jouent déjà sur des scènes professionnelles. Donc, voilà. Après, il y a des complexités sur des visas, sur des papiers d'identité qui ne sont pas forcément simples, de faire sortir des mineurs. Donc, voilà. Donc, on est obligé d'avoir des cadres très particuliers pour ça. Maintenant, sur les échanges sur les jeunes apprentis, c'est-à-dire ceux qui sont à peu près à l'âge de 17 ans, et on est en cours de mise en place, justement, de possibilités pour que ces jeunes puissent rentrer, venir soit sur un an ou trois mois ou six mois, suivant les possibilités, pour venir en France suivre une formation professionnelle. La difficulté pour nous, ce n'est pas forcément le billet d'avion, c'est comment ils vivent quand ils arrivent en France. Donc, voilà. Donc, c'est des choses qu'on essaye de régler. Et on est en train de monter un partenariat avec le plus petit cirque du monde en région Île-de-France, justement, qui travaille dans le réseau d'écoles de cirque sociale à visée sociale et pédagogique pour, justement, essayer de renforcer cette possibilité. Mais on y travaille. Petite histoire de caravane. Première expérience, première nuit, première... voilà, première vie dans une caravane. Et ça me... je découvre, en fait, parce que c'est un peu... je ne sais pas, je me sens un peu perdue. Et comme je suis une peureuse, et là, je suis toute seule. Et en plus, ma caravane est un peu plus élonnée par rapport aux autres. La première nuit, je n'arrêtais pas de pisser six fois. Tellement j'étais instable, tellement j'avais peur, quoi. Mais sinon, là, j'apprends encore à vivre dans une caravane. Oui, ça va, j'arrive bien à dormir. Je m'amuse, au fait. J'en ai vu que sur... J'en ai vu que sur des photos et sur... À la télé. J'ai vu, l'année dernière, j'ai vu leurs photos à Tine, à Maëlle et à Maër dans des caravanes. Et moi, je me suis dit, ça doit être cool. Ça doit être cool. Et là, je le vis, maintenant. Et que je n'ai jamais vu de chapiteau de ma vie. Et que là, je le vois. Et c'est amusant. C'est amusant d'être... D'être dans une énorme boîte qui peut se déplacer. Et qui est très pratique aussi, et très confortable. Et oui, je m'amuse bien. Sous-titrage Société Radio-Canada www.adpossible.fr Et sinon, il y a une page Facebook Chapiteau Métis où là, on peut voir les dates de la tournée. Radio. 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 Radio Caravane. Le cirque sur les ondes. Bonjour. Vous êtes le photographe de l'exposition à la greenery en ce moment. Pouvez-vous vous présenter, nous expliquer ce que vous avez fait exactement, en quoi ça consiste ? Moi, c'est Anaï Martenot et je suis membre et fondatrice du projet La Cailleroua avec... Jean-Marc Asp est aussi membre et fondateur de La Cailleroua. Après, on a fait effectivement un projet d'imagerie de cirque à la greenery, qui est la suite d'un projet qu'on a fait à Buenos Aires. Donc vraiment, l'initiative au départ, c'est un échange franco-argentin qui avait pour but de faire de la promotion visuelle d'artistes de cirque qui ont peu de moyens et qui sont un peu issus de la scène alternative. Et du coup, on s'est dit, super, on va aller bosser avec ces gens-là pour faire de l'image, pour faire de la promotion un peu de leur pratique. On a fait des boucles de photos, du coup, à partir desquelles, en fait, on a décliné des images de personnages de cirque qu'on a agrandies et qu'on a créées sous forme d'affiches. Et en fait, ça, du coup, c'était le projet sur Buenos Aires qu'on a affiché dans les métros, dans les rues, où on a créé des petites scènes dans les espaces publics parce qu'il y a pas mal de personnes, du coup, qui sont artistes de rue. Et enfin, en fait, avec la douzaine, quinzaine de personnes, en fait, qu'on a rencontrées, on a créé un événement collectif. Ce qui se fait peu, finalement, aussi là-bas, c'est beaucoup de formats de variété où tu as des numéros qui s'enchaînent. On a créé un spectacle global avec tout ça qui était un peu pour la clôture, en fait, du projet en Argentine. Les photos représentent des torses, des photos de dos. Pourquoi avoir choisi cette partie-là ? Alors, en fait, il y a trois séries. En fait, à La Grainerie, on expose trois séries de photos. C'est-à-dire qu'il y a une série de photos qui sont un peu plus classiques, sous cadre, où c'est justement les photos, certaines photos de boucs des personnes qu'on a rencontrées à Buenos Aires et des photos, en fait, du contexte, des lieux où ils s'entraînent, des lieux où ils bossent et aussi le contexte de notre projet. Ça, c'est une partie de l'expo. Après, il y a une autre partie qui est, effectivement, en fait, toute cette série de torses, qui sont des torses et des dos, en fait, de circassiens, de la grainerie. Et après, il y a des collages, en fait, géants qui sont sur le bâtiment. Les torses sont là pour, en fait, signifier... Alors, on est parti sur la marchandisation culturelle. Cette idée, en fait, de dire que souvent, l'artiste doit se vendre pour pouvoir réussir à avoir des subventions ou pouvoir... Pour pouvoir vivre sa vie d'artiste ou pouvoir financièrement aussi vivre de sa vie d'artiste. Voilà. Donc, du coup, on a décidé de prendre des photos de leurs torses, justement, pour essayer de représenter une espèce d'étalage, en fait, de t-shirt, comme on pourrait voir dans les magasins. Et la petite étiquette, en fait, qui est en dessous représente, en fait, leur discipline circassienne. Aussi, pour voir le stéréotype, en fait, qu'ont les gens de voir un corps et qu'est-ce qu'il signifie pour eux et qu'est-ce qu'on peut représenter par rapport au cirque. Comment le corps peut, lui aussi, se transformer avec la pratique d'une pratique circassienne. Alors, pourquoi avoir choisi spécifiquement de mettre en avant des arts du cirque et non pas un autre art en particulier ? Moi, j'ai fait des études sur le cirque en médiation culturelle et un diplôme universitaire en arts du spectacle. Et que c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup et qui m'interroge aussi beaucoup. Et le jeune homme aussi a travaillé aussi dans le milieu du cirque par le biais aussi d'une association qu'il avait à l'époque sur laquelle ils sont partis en Amérique latine. Et, ben ouais, effectivement, on est un peu issus du milieu cirque. Donc, du coup, ça, ça a pas mal aidé quand même. Puis parce que c'est aussi la continuité, finalement, de ce projet-là. En fait, on a initié ce projet La Cahieroua sur justement, en fait, les arts du cirque et sur l'imagerie de cirque parce qu'elle en pratiquait, parce que j'en ai pratiqué un peu aussi, parce qu'on s'y intéressait depuis longtemps et parce que c'est une discipline qui est très effervescente et qui a beaucoup d'initiatives aujourd'hui dans le monde du cirque. Et finalement, c'est hyper intéressant de voir que, ben, maintenant, ça s'internationalise beaucoup. Tu vois, par exemple, à Toulouse, c'est quand même une ville de cirque. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'Amérique du Sud, entre autres. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent d'Amérique du Sud pour pratiquer du cirque ici. Tu as différentes manières de le faire, mais finalement, c'est une même discipline et c'est un peu jouer sur ces choses-là. Et parce qu'on pense finalement que c'est vraiment un genre qui va de l'avant, en fait, qui est extrêmement dynamique. Il y a de plus en plus de choses qui sont mélangées. On est bien loin maintenant du bonhomme qui va jongler avec trois balles et faire une pirouette et tomber par terre. Merci à vous. Nous recevons Joe qui nous présente donc ses coups de cœur pour la programmation à venir de cette semaine du Festival Caravane de Cirque. Ça va être une semaine dense. Donc moi, là, le spectacle qui va se jouer à Tournefeuille ce week-end, l'Apsus, nous, on est vraiment contents de l'avoir accompagné. C'est un spectacle tout public d'un gros collectif qui ont d'ailleurs participé au Festival Mondial avec leur numéro de passing. Mais il y a plein d'inventivité sur des briques, de l'architecture qui se fait et se défait. Il y a un garçon à monocycle sur des coquilles d'œufs. Je ne raconte pas plus, mais c'est vraiment impressionnant. Moi, j'aime bien ce type de spectacle qui est du cirque, mais qui raconte une histoire avec des prises de risques et qui est généreuse. Alors, donc, c'est la nouvelle salle de l'Escale à Tournefeuille qui permet d'accueillir des plateaux cirques. On a besoin de hauteur, etc. C'est ce samedi à 20h30 et dimanche à 17h. Alors, on retrouve en deuxième semaine, je vais dire en deuxième programmation, puisque Ludor Citric, qu'on avait déjà accueilli au Théâtre du Pavé. Et là, il est à la belle salle aussi de Ramonville. C'est bien d'avoir des salles comme ça. Là, il n'est pas seul sur scène, il est deux. Alors, Ludor Citric, c'est un clown, mais c'est les clowns modernes, cruels. Là, le titre est déjà ambigu, c'est « Qui sommes-je ? » Pas « Qui sommes-nous ? » « Qui sommes-je ? » Et c'est un clown qui se retrouve tombé dans une société un peu concentrationnaire avec un autre clown alter ego très illuminé. Il est passé en aluminium son corps, son visage. Et il va le torsionner un petit peu, le Ludor. Et Ludor est une bête qui se défend bien, qui va nous faire redécouvrir l'aspect primaire à travers le clown. Moi, ça a l'air un peu philosophique, je crois que ça l'est un peu, mais c'est du clown quand même, n'oublions pas. C'est sur un seul jour, c'est vendredi soir, à 20h30, au Centre culturel de Ramonville. Allez, j'enchaîne, on a déjà parlé d'un garçon, là, par une fille. Lise Poton, c'est Remanta, son spectacle. Alors, nous, on l'a déjà accueilli il y a deux ans, ou un an et demi, à la Grénerie, en premier tour de piste. Mais c'est un spectacle qu'elle a retravaillé. Lise est quelqu'un de très jeune. Elle a une aventure professionnelle qui a commencé très tôt, puisqu'elle est fille de nouvelles familles du cirque. Et moi, je trouve qu'elle avance vite. Et elle a une belle proposition. C'est le contorsionniste. Ça, c'est pas rare chez les femmes, mais elle travaille sa contorsion de façon différente. Alors, il y a les aspects, évidemment, des choses que nous, on ne sait pas faire. Mais il y a aussi une réflexion. Et là, c'est le cri du coq. C'est une histoire d'une fermière avec beaucoup de grains de maïs. Et c'est très poétique. Mais moi, j'aime beaucoup ce travail-là. Et je ne connais pas la version retravaillée encore. Alors ça, c'est au Théâtre du Pont-Neuf. Et c'est sur deux jours. C'est à 21h le vendredi 31. Et c'est à 21h le samedi 1er. On continue avec l'aléa du Possible aussi qui vous intéresserait ? Ça, cette année, c'est la compagnie internationale qu'on fait venir. C'est des malgaches qui sont à temps en arrivent. C'est au départ un cirque social qui a 10 ans d'âge, je crois. Virginie, c'est une personne qu'on connaissait déjà en France qui faisait du cirque et est partie s'installer là-bas. Elle va raconter mieux que moi toute l'histoire. Et ce sont des artistes professionnels, malgaches. La seule équipe qu'il y a. Il y a une autre équipe à La Réunion qu'on a fait déjà venir l'an dernier. Albin Varet, mettant la scène à Toulouse en piste et de pas mal d'aventures à Toulouse, les a déjà fait travailler sur l'île de La Réunion. Ce sont des gens qui sont pour la première fois en Europe en tournée. On les a accueillis avant-hier, un peu décalqués par l'avion. Ils ont joué déjà hier à Saint-Alban. Ils vont jouer deux fois en fin de semaine et aussi pour Toulouse en piste. Et Albin va en profiter pour les faire travailler pendant cette semaine à la Grénerie. Donc c'est quand même ces accompagnements, ces mélanges de tradition, de culture malgache, de modernité internationale qui donnent des résultats intéressants. J'ai été heureux de découvrir hier à Saint-Alban. Samedi 13h30 à Jolimont, c'est bien ça. Et à Mondonville, dimanche à 17h. Cléodio Stellato, le spectacle s'appelle L'Autre, qui est italien, qui vit à Bruxelles. C'est un spectacle qu'on avait l'an dernier à Mili-Panien et fait son cirque en Avignon qui a vraiment enchanté le public et les programmateurs. Il a des tournées infernales, c'est déjà la troisième année assumée de son spectacle. Alors moi au départ je connais Cléodio et je voyais déjà son plan de tournée, mais il nous envoyait une vidéo sur laquelle on ne voyait pas grand chose. Et c'est normal parce que ça se passe un peu en clair-obscur, mais il se passe des micro-choses, mais des choses maximales qui sont de la magie, toute cette influence, mais bien traitée de magie contemporaine avec un garçon qui lui aussi se contorsionne, qui rentre dans des boîtes, dans des armoires. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On comprend un peu à la fin quand il revient salué, donc je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment, vraiment là un spectacle coup de cœur pour moi. Claudio, il est deux soirs, samedi et dimanche à la Grénerie, le samedi à 20h et le dimanche à 16h. Du coup après, concernant les Têtes en l'air, qu'est-ce que tu peux nous en dire Jo ? On remonte à je ne sais pas il y a combien d'années, les Têtes en l'air c'est une équipe qu'on a accueillie nous deux fois déjà à la Grénerie sous Chapiteau avec son précédent spectacle. C'est une compagnie arriégeoise, ils ont joué cinq ans ce spectacle-là. On avait accueilli les toutes premières, on avait accueilli les toutes dernières. C'est une équipe généreuse. Et là, on est sur des prémices de leur futur spectacle qui va un peu être testé cet été. Là, ils sont sur la commune de Cornebarieux qui chaque année accueille depuis cinq, six ans une équipe avec Chapiteau. Il faut qu'il ait précisé qu'une équipe avec Chapiteau, c'est beaucoup plus lourd qu'une équipe sans Chapiteau. Et c'est vraiment un grand service qui nous rende, cette commune-là. Et là donc, ils vont être sur des avant-premières de cette nouvelle création. Et ça, c'est à découvrir, ça va être musical, mais une belle histoire de cirque populaire de qualité. C'est donc le 2 et le 7 juin, le 2 à 17h, c'est un dimanche, et le vendredi 7, pardon, à 20h30. On continue avec Fetama. Là, on est sur un duo, c'est un garçon, une fille et catalan qui ont fait la formation au Lido, qui vont vite. Ils étaient aussi dans le cirque oblique pendant un moment. Et là, ils ont mis deux ans, deux ans et demi à sortir un spectacle. Je n'ai pas vu la version finale. Pao et Martha, Pao c'est le garçon, Martha c'est la fille, ça paraît simple. Je crois qu'ils ont un très gros potentiel en eux, au-delà de leur technique qui est des portées acrobatiques. Ils prennent bien la lumière sur scène, ils vont faire des choses dérangeantes. Pao secoue Martha très fortement dans ses pratiques de portée acrobatique, mais ils arrivent à générer autre chose. Il y a une façon de faire les portées acrobatiques qu'on n'a pas vu ailleurs encore. C'est pour ça que c'est un des mes coups de cœur. Alors les dates, ils sont sur une seule date, le lundi, le 3 juin, à la Grainerie, dans la salle de création. Et pour finir, un petit mot sur Nacho Flores ? Nacho Flores, c'était un des garçons qui était aussi au Festival Mondial cette année. Il y avait cinq équipes de Toulouse qui étaient représentées au Festival. C'était un fil de féeristes funambule. Et comment, à un moment donné, sortir... Je ne parle pas de Pao Martha, mais je pense que c'est un peu la même chose. Comment, avec sa même technique, arriver à décaler sa technique pour faire autre chose ? Et Nacho a pensé à empiler des cubes et à faire des choses qu'on n'a jamais vues sur ses cubes en nous donnant une impression constamment qu'il peut tomber, ce qui lui arrive, puisque c'est très instable. Mais en faisant de la poésie avec cette technique de chat, d'un chat qui retombe sur ses pattes et qui n'a pas peur de prendre des risques. C'est un travail à suivre qui ne peut que s'enrichir. Il a un bon filon. Alors, Nacho est annoncé à deux endroits, mais malheureusement, il ne sera qu'à Gagnac, le Mardi. Et il sera remplacé par Cola à Pimbalma, le 7 à 20h15, donc la date à Pimbalma, avec aussi le spectacle de carnage production de Stéphane Filoc. Là aussi, je vous le recommande. C'est un de mes coups de cœur. Je n'ai vu que des bouts de vidéo. C'est une vraie, vraie première, ce que va faire Stéphane Filoc dans ce spectacle Gaëtan. Mais Gaëtan, plus Cola à Pimbalma, ça vaut aussi la peine. La programmation de cette année est très, très riche. Du festival Caravane de Cirque, on invite les auditeurs à se tourner vers le site internet de la grainerie. www.la-grainerie.net On peut taper grainerie directe. On y arrivera avec le moteur de recherche. Il y a quelques bouts de rectification, comme celle que je viens de donner, dont n'hésitez pas à vérifier. Dans la plupart des cas, s'il fait mauvais temps, le beau temps n'est pas obligatoirement fixe sur Toulouse et sur l'Europe. On a des plans B, donc vous pouvez nous appeler pour vérifier. Mais il y a des plans de repli dans des salles, je pense, là, au spectacle de la famille Goldini. Il y a un plan B s'il faisait mauvais quand ils ont joué aussi leur avant-première, par exemple. Et on conseille aux auditeurs d'appeler la grainerie pour réserver également les places à l'avance ? Alors c'est toujours conseillé. On s'est aperçu avec le cubitis du manchot qui a démarré très, très fort ce week-end. Il vaut mieux réserver. Et vous pouvez aussi réserver et acheter directement en ligne par internet, chez nous ou ailleurs. Radio. Radio Caravane Le cirque sur les ondes Nous sommes en présence de Solène et Clémentine. D'abord, une petite question pour Solène. Cette année, tu es bénévole sur le festival Caravane de Cirque. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas faire pendant ces quelques jours à la grainerie ? Alors, bonjour. Ça a déjà commencé, en fait, le travail à la grainerie. Je travaille avec Mayane et Salomé sur la production du festival. Donc ça consiste en l'organisation, essayer de penser à tout, à l'accueil des artistes, préparer leur venue, de tout ce que ça comporte, les hébergements, les accueillir au mieux. L'accueil des bénévoles et comment les driver, les orienter et puis avoir des bénévoles qui sont présents sur le festival pour que ça fonctionne. Ils sont pas mal. Voilà, donc beaucoup d'organisation. Je suis un renfort là-dessus. Après, c'est beaucoup Mayane et Salomé qui bossent là-dessus. Vous avez également une émission de radio, Clémentine et toi, à Campus FM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, on a une émission qui s'appelle Sur le fil, sur Campus, les jeudis, entre midi et 13h. C'est une émission qui parle, en fait, initialement de cirque, parce qu'on s'est rencontrés dans le cadre de Radio Caravane il y a trois ans. Et plus largement aujourd'hui, qui parle de culture, d'art vivant. On a du live, on a plein de choses sur la scène culturelle, spécialement toulousaine, parce que c'est Campus Toulouse. Et donc, pour revenir sur Radio Caravane il y a trois ans, vous étiez la première équipe. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Quels souvenirs vous en gardez, vous, de cette expérience ? C'était une super expérience, très intense. C'est une façon différente de vivre le festival aussi, parce que de couvrir quand même le festival dans son ensemble. Moi, j'ai le souvenir d'avoir l'impression qu'on était partout, tout le temps. Et du coup, c'était super chouette de rencontrer les artistes d'une part, mais aussi tous les gens qui sont à l'organisation, à la technique, tout quoi, en fait. Et du coup, c'est voir le festival dans son ensemble. Et puis, ça nous a grave plu et ça nous a donné envie de continuer et du coup, de monter aussi cette émission moins temporaire de Sur le Fil. Et du coup, c'était une super expérience, Clem ? Oui, c'est ça. On s'est dit, on ne peut pas s'arrêter au festival, on va continuer, on va proposer un projet de radio derrière. Et cette expérience de Radio Caravane, c'est vrai que c'était une porte incroyable pour découvrir aussi les coulisses du cirque, les artistes, ça tu l'as dit. Avoir des moments un peu privilégiés comme ça, de discussions non publiques avec les autres et de faire découvrir certaines compagnies qui étaient vraiment hallucinantes et magiques. Donc, il y a trois ans et d'ailleurs, des compagnies qui sont de nouveau cette année sur le festival Caravane du Cirque. Du coup, cette année, nous, c'est la troisième année avec une nouvelle équipe de Radio Caravane. Et puis, on espère de faire partager ce plaisir de la découverte et d'être un peu les petites souris dans les coulisses du festival aux auditeurs qui nous retrouveront sur les 15 radios partenaires cette année. Merci beaucoup. Merci à vous, Radio Caravane. Radio Caravane reprend sa route. Nous vous invitons très chaleureusement au festival Caravane du Cirque jusqu'au 9 juin. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao. Cette émission est placée sous licence Creative Commons. Paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de modification. Merci à toute l'équipe du Cubitus et en particulier aux musiciens pour nous avoir permis d'utiliser leur musique pour l'habillage sonore. Nous tenons d'ailleurs à souligner qu'ils lancent une souscription pour financer leur album qui doit sortir en juillet. Plus d'infos sur le site du Cubitus du Manchot. Radio Caravane Le Cirque sur les Andes Et tu sais que les girafes, ça n'existe pas ? Ah bon ? Et ouais, c'est un coup monté. Radio Giraffe Des ateliers d'initiation à la radio et aux médias 2.0 proposés par l'association d'éducation populaire Gudule et Galipette. Retrouvez-nous sur internet www.gudule-galipette.fr Sous-titrage ST' 501 Merci.